... Tu as dit, j'utilise la danse comme un éventail de tout ce que je suis. Je ne veux pas m'enfermer dans un style, dans les formules. C'est bien ça, ce qu'on vient de voir. Oui, c'est pour ça que je pense que parfois, chez moi, la danse n'a pas de forme. C'est que c'est tout le temps en train de se chercher, mais ne veut pas accepter une forme. Et la même approche pour le boléro ? Oui, je pense que... Là, tu as fait intervenir aussi d'autres artistes, peut-être. Ça, c'est aussi quelque chose qui... C'est ça, oui. Il y a la rencontre, bien sûr, avec Damien Jalet, qui est chorégraphe aussi, que je connais depuis 23 ans. On est très, très proches. Il y a beaucoup de choses ensemble. On a fait énormément de travail ensemble. Et le boléro, c'était un spectacle qu'on avait créé en 2013 en tant qu'invitation de Brigitte Lefebvre. À Paris, donc ? Oui, à Paris. C'était sa dernière année en tant que directrice. Je la connaissais déjà depuis quelques années. Je n'avais pas encore travaillé avec les danseurs de l'Opéra de Paris. Donc, c'était la première fois. Et c'était vraiment un honneur et un plaisir de pouvoir créer ce boléro avec Damien, aussi avec Marina Abramovitch, qui créait l'espace scénique. Marina, on la connaissait, Damien et moi, depuis 2004. Donc, on se connaissait déjà depuis neuf ans. On s'était rencontrés à Rome, où elle était dans le même festival que nous. Et en fait, on est devenus amis. Marina, c'est quelqu'un avec un énorme sens de l'humour. Elle est très, très marrante. Et en même temps, très radicale. Et en même temps, elle met son corps toujours en avant. Et c'est peut-être quelque chose que Damien et moi, on a en commun avec elle, dans le sens où on travaille sur le corps. Oui. Le corps des danseurs, d'ailleurs. Peut-être que tu peux parler. Tu es dépendant des danseurs, quelque part ? Oui, on est interdépendant. Et de leur corps ? Oui, c'est une sorte de relation. C'est vraiment une relation. C'est quelque chose de très... C'est comme un échange énergétique, où on fait des propositions. Après, les danseurs font des contre-propositions. Donc, souvent, c'est un dialogue. Tu les acceptes ? Oui, souvent. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que Geoffrey, là, il t'a fait des propositions ? Est-ce que c'est assez différent ? Oui, bien sûr. Il y a des interprétations, des moments où il fait des choix qui sont personnels, en relation aux choix qui ont été faits, par exemple, par un autre interprète. Justement, oui. Mais tu les connais, ces choix, ou tu les as découverts, là ? Je pense que... Il y a un peu... Moi, j'aime bien quand c'est un mix des deux où on est... Vous savez, être chorégraphe, c'est vraiment vouloir organiser le monde. Oui. C'est vraiment vouloir être rassuré que ce qu'on va voir, on sait ce que ça va être, c'est ce qu'on voulait que ce soit. C'est vraiment ça, être chorégraphe. Donc, c'est vraiment cette envie d'un peu contrôle. Et en même temps, chorégraphe, c'est aussi adorer les surprises, les moments... Mais quand tu as fait Sutra, Sutra, justement, il y a quelques personnes qui l'ont vu, d'ailleurs, dans cette salle. Sutra, là, tu n'étais pas tout à fait dans le contrôle parce que tu découvrais, c'était l'étranger quand même qui vient et qui regarde. C'est moine, hein ? Je parle des moines de... Tu vas nous dire ? Tu vas nous dire ? Oui, donc, avec Sutra, en fait, on avait travaillé avec les moines Shaolin de Chine, donc, à Deng Feng, qui est un peu entre Shanghai et Pékin. Et c'est là qu'eux ont une tradition spécifique qui est... Voilà, ils sont bouddhistes, ils ont un temple là où aussi ils font du Kung Fu, des arts martiaux. Et c'est quelque chose que j'ai... Voilà, depuis mon enfance, en fait, j'étais fasciné par ça. Moi, j'étais complètement amoureux de Bruce Lee quand j'étais enfant. Et donc, à un moment donné, quand j'avais un peu marre de la danse contemporaine... Oui, c'était une période où tu ne te sentais pas très bien. Oui, en 2007, je suis parti de l'Europe parce que je ne me sentais plus vraiment chez moi. Et c'est toujours... Voilà, il faut s'écouter. Et donc, du coup, je suis parti en Chine et j'ai rencontré les moines Shaolin qui étaient très ouverts à rencontrer des artistes. Donc, en fait, qui étaient vraiment dans une recherche d'inviter dans leur temple, dans la journée, des photographes, des écrivains, des documentaristes. Et là, j'étais moi en tant que chorégraphe. Ils disaient, c'est quoi être chorégraphe ? J'ai dit, j'organise sur scène les corps des gens et puis je mets le public d'un autre côté et puis regarde ces gens qui... et ils disaient, ah, c'est comme notre démonstration de Kung Fu. Je disais, oui, plus ou moins. Après, j'utilise des principes spécifiques qu'on appelle des principes chorégraphiques comme le canon et tout. Des choses où... Le canon, c'est quoi ? C'est une... Je fais un mouvement et tu le fais après moi et puis après quelqu'un d'autre. Think Mexican Wave. Donc, des choses très spécifiques qu'on utilise, un peu un langage commun que tous les chorégraphes utilisent dans leurs œuvres. Et j'ai expliqué tout ça. Il dit, ah, pourrais-tu faire ça avec nous ? Je dis, oui, on peut essayer. Et donc, du coup, mais par contre, il faudrait que je comprenne un peu mieux vos mouvements. Et donc, du coup, j'ai commencé à apprendre un peu le Kung Fu. Je ne sais pas du tout faire le Kung Fu, mais j'ai appris des mouvements et j'ai appris à comprendre d'où venaient les mouvements chez eux. Et ce qui est fantastique chez eux, c'est que leur mouvement vient... C'est toujours fonctionnel. Donc, c'est vraiment pour arrêter quelqu'un, pour faire descendre quelque chose. Il y a une sorte de... Comme si on combattait quelqu'un d'imaginaire. Et donc, l'intention est très, très, très claire. Elle est forte. Elle est très forte. Elle est très claire. C'est très explosif. Et donc, c'était assez... C'est ce qu'on a vu sur scène. Oui, c'est vraiment des athlètes. Mais tu as fait intervenir aussi un sculpteur, non ? Il me semble. Oui. Donc, justement, on avait les moines qui venaient... Parce que ce n'est pas que de la danse et de la musique, justement. Oui, c'est plusieurs choses. Il y a les moines qui viennent avec leur physicalité incroyable et qui étaient très ouverts à être réorganisés sur scène. Et puis, il y avait un sculpteur anglais, Anthony Gormley, avec qui j'avais travaillé, qui, en fait, a proposé une idée très simple des boîtes. Et ces boîtes étaient à la taille humaine. Et c'était un peu comme, parfois, morbide comme des cercueils. Oui. Mais ça pouvait aussi être un bateau. Ça pouvait aussi être un immeuble. À un moment donné, on les mettait autour comme si c'était une fleur de lotus. Et cet imaginaire que j'avais avec les matériaux d'Anthony, c'était un imaginaire que les moines comprenaient aussi. Donc, même si on ne parlait pas la même langue, parce que je ne parlais pas le chinois, ils ne parlaient pas anglais, quand je leur montrais les idées, ils avaient complètement compris la géométrie et les idées, comment dire, symboliques d'une forêt ou de quelque chose dans lequel on est en train d'explorer. Et c'était vraiment fabuleux de travailler avec eux parce qu'ils m'ont réappris à apprécier, à être chorégraphe. Carrément. Sans eux, tu te serais peut-être arrêté ? Je ne sais pas. J'aurais peut-être voulu me concentrer sur autre chose. Sur autre chose. D'accord. Bon, ben, tant mieux. Tant mieux que tu les aies rencontrés et que tu aies fait Sutra, en tout cas, qui était magnifique aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada when all there is is knowing that you feel what you are feeling. Hold your own. Ask your hands to know the things they hold. I know the days are reeling past in such squealing blasts, but stop the breath and you will know it's yours, swaying like an open door when storms are coming. Hold. Time is a non-slaught. Love is a mission. We work for vocations until in remission we wish we'd had patience and given more time to our children. Feel each decision that you make. make it. Hold it. Hold your own. Hold your lovers. Hold their hands. Hold their breasts in your hands like your hands with their bra. Hold their face in your palm like a prayer. Hold them all night. Feel them hold back. Don't hold back. Hold your own. every pain, every grievance, every stab of shame, every day spent with a demon in your brain giving chase. Hold it. Know the wolves that hunt you. in time they will be the dogs in time they will be the dogs that bring your slippers. Love them right and you will feel them kiss you when they come to bite. Hot snouts digging out your cuddles with their bloody muscles. Hold. nothing you can buy will ever make you more whole. This whole thing thrives on us feeling always incomplete. And it is why we will search for happiness in whatever thing it is we crave in the moment. And it is why we can never really find it there. It is why you will sit there with the lover that you fought for in the car you sweated years to buy wearing the ring you dreamed of all your life. And some part of you will still be unsure that this is what you really want. stop craving hold your own. But if you're satisfied with where you're at with who you are you won't need to buy new makeup or new outfits or new pots and pans to cook new exciting recipes for new exciting people to make yourself feel like the new exciting person you think you're supposed to be. happiness the brand is not happiness. We are smarter than they think we are. They take us all for idiots but that's their problem when we behave like idiots it becomes our problem so hold your own. Breathe deep on a freezing beach taste the salt of friendship notice the movement of a stranger and let it be catching. for the next Thank you. J'aimerais en savoir un peu plus sur ce qu'on vient de voir. C'est Madeleine qui interprète un poème de Kay Tempest, qui a écrit cette incroyable ode à la résilience, à comment rester près de soi-même, comment se tenir quand tout va mal, quand on a l'impression que rien ne fonctionne, comment revenir vers soi et retrouver sa propre force. Comment être là pour soi-même. Tu es partie de ce poème, de ce qu'elle dit ? Comment ça s'est passé ? En fait, c'est une rencontre entre toutes ces énergies. Disons que Madeleine et Geoffrey, je les ai rencontrées quand je suis venu en tant que directeur du ballet. Et bien sûr, on avait déjà eu des échanges, étant donné qu'il y avait certaines pièces que j'avais faites pour la compagnie, qu'ils avaient interprétées. Mais c'était vraiment la première fois qu'on était dans une création ensemble. Et donc, Madeleine et Geoffrey ont fait énormément de propositions physiques qui ont été mélangées. Mais sur ce texte ? Oui, sur le texte aussi, indépendant du texte, ont été développées sur des thèmes qu'on avait choisis ensemble. Et à un moment donné, le mouvement et le poème se sont rencontrés. Oui, parce que tu es aussi à la rencontre des cinq sens. Enfin, là, peut-être qu'il n'y a pas eu les cinq sens, mais souvent, c'est le cas quand même. C'est quelque chose qui est très présent dans ce que tu fais. Je pense qu'en fait, je suis en train d'essayer de voir qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on goûte. Et c'est vrai que dans ce sens-là, le fait d'utiliser la voix et le mouvement sont très importants pour moi aussi. Le fait que le rythme est dicté par la personne qui parle. Donc, le danseur suit le rythme de la voix. Et donc, même si c'est très travaillé, en même temps, la voix, c'est quelque chose de... On ne peut pas se cacher. Non. Derrière la voix, elle dévoile tout. Et du coup, chaque fois même quand on est très, très, très précis, il y a quand même des choses qui nous surprennent nous-mêmes. Comme si cette voix qui sort de nous n'est pas la nôtre à un certain moment. La voix est fragile aussi. Elle est fragile parce que je pense qu'on a peur de se surprendre, à dire des choses qu'on n'était même pas conscient, qu'on pensait. Oui, d'ailleurs, j'étais très étonnée d'entendre Madeleine. Madeleine qui est australienne, je crois. C'est ça, elle est australienne. En tout cas, c'était très beau. Merci. C'est Madeleine. Merci.